... La première phase des travaux du Centre-Bourg commence. Elle débute pour la zone située entre les deux plans d'eau afin de constituer une extension du Centre-Bourg et ce dans la continuité de la rue du Porte-Rouge et de l'avenue Amiral-Courbet. Toute la zone entre le City-Stade et l'ère actuelle de camping-car est donc reprise. C'était quelque chose qui était prévu, c'était dans notre programme et on souhaite vraiment débuter les travaux assez rapidement. On aurait souhaité les débuter plus rapidement sauf que malheureusement, il y a le temps administratif qui est incontournable et puis il y a aussi le temps de la réalisation avec notamment la mise en place du bitume qui nécessite forcément les temps chauds et donc voilà la raison pour laquelle ça a pris un petit peu de retard. Ça consiste en deux aspects. Le premier aspect, c'est pour refaire complètement l'ère de camping-car qui avait quand même subi quelques dégradations avec la construction des digues et notamment au niveau de l'évacuation des eaux pluviales. Donc ça, c'est important, incontournable d'ailleurs. Et puis dans un deuxième temps, il y a également l'aménagement de l'ère du Wake Park. Là aussi, il y a des dégradations importantes avec les travaux sur les digues et ça nous permet de refaire l'ensemble de ces aménagements. Et ces travaux seront effectués pour ne pas gêner, ou en tout cas le moins possible, l'accès des plaisanciers au Banquantin. Alors voilà la difficulté que l'on rencontre à cette époque, c'est d'être sûr de permettre l'accès au port du Banquantin 24h sur 24, mais également l'accès à l'Atlantique Wake Park 24h sur 24 quasiment parce que la forte activité débute à partir de la semaine prochaine et c'est là où il faut absolument une concertation quotidienne pour pouvoir que les uns et les autres puissent s'y retrouver. Coût total de cette première phase, 230 771 euros hors taxes. Ces travaux devraient s'échelonner jusqu'au 13 juillet.